Nous sommes de retour en enfer, et on n'a pas attendu, comme quoi on est peut-être un peu maso. Bonsoir à tous et bien aujourd'hui sur Outlast, on entame aujourd'hui le DLC Whistleblower qui apparemment est encore plus terrifiant que le jeu d'origine. J'avoue que je ne pensais pas que c'était possible, et bien écoutez, on découvre ça ensemble. Bon pas en psychose bien sûr, il y a des limites à la douleur, à la souffrance. Apparemment c'est une préquelle, ça ne se passe pas donc après l'histoire qu'on a vécu juste avant. Ça se passe avant justement avec un autre perso, ce serait d'ailleurs celui qui a lancé l'alerte, qui a prévenu Mize, le journaliste du jeu de base. Et bien écoutez, découvrons ensemble, je sens qu'on va se chier dessus. Vous n'avez pas besoin d'oublier, mais ouvre les yeux. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui a lancé ? Il y a quelqu'un, je vais m'aider. Ils ont quand même de drôles de choses. Le médecin ici, les charges d'oreilles, c'est pas tellement mon délire. Mais enfin, je sais que c'est une zone qui est très sensible. Deux heures plus tôt. Apparemment le DLC dure environ deux heures justement. Ah oui, c'est le mail qu'on avait reçu, qu'on avait vu déjà dans le jeu d'origine bien sûr. Donc c'est bien ça, c'est celui qui l'a envoyé. Intéressant. Ok, on va commencer de là. On commence de l'intérieur, il est un peu stressé. Bah tu m'étonnes. Là il m'a en péril son job. Et peut-être plus, parce que vu comme ils sont tarés là-dedans. Ok, envoyez le courriel. Est-ce que t'es sûr ? C'est rien, c'est rien. Je vais maté un peu de porno. Je suis prêt à mentir. Alors, allez à la console principale du moteur morphogénique. Eh bien, allons-y. Ouais, donc on reprend effectivement, c'est marrant, à la fin du jeu de base. Enfin, le même lieu. Donc je m'appelle Whelan Park. Alors on commence pas de la fin du jeu de base, mais dans le même lieu. On se comprend bien. L'Iglou géant. Ok, ok, je me grouille, ça va. Et on vient de commencer. Calmos. Ok, prochaine opération. Ah d'accord. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Oui, oui, c'est ok. Très heureux. J'adore mon job, hein. FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Whelan Park, which I consider more than unkind to its programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. No, no, not again. No, no, no. Fuck me, he's back for it. Fuck. I know what you're doing to me. I know what you're doing to me. Help, help me. Help me, they're going to rape me. Raid, Raid! Help me! Don't let them do this. Don't let them... You! I know you can stop this. You have to help me. You have to. Hey, calm yourself. This is a high security... It's all right, agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. You need to roll if the fusion monitoring is not active when we put them in the engine. Five seconds. Four. Three. Arterial spin labeling is back online. Good then. Positioning imaging plates. You're finished, Mr. Wayland Park. And leave. Don't expect anything but honestly my review of your performance. I'm not really appreciate it, I think. So, return to your office. You need to exit the room, sir. You're going to exit. Okay, okay. But is it still... We're not going to be able to make it happen with emails that we sent before? We'll see. All right, I'm going to go to my cellule. All right, let's go to my cellule. Let's go to my cellule. Franchement, it's not the dream of working here. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Harder, I can see him! Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact. That was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and, uh, did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the Morphogenic Engine Program? That's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Wow. Soyez le bienvenu. To Outlast. Whistleblower. Et donc là, je deviens patient. Ma vision est altérée. Ok, attention, il y a du bout, lui. Attends, mais il n'y a pas une vitre entre les deux, là? On n'est pas protégés? Ah, si. Wow. Le Wild Rider. Oh non, lumière. Alors, est-ce qu'on a un caméscope? Bah, logiquement, oui. Yes. Je récupère la cam. Oh la vache. Nous sommes bel et bien de retour en enfer. Alors, attends, une note pour commencer. Donc, les notes, c'est à gauche. J'ai merdé. Oh mon Dieu, où suis-je? Des heures ont pu passer. Ou des semaines. J'ai le cerveau rempli de parasites. Ils nous font regarder le moteur. Je dois trouver de l'aide. Je dois appeler à l'aide. Lisa, je suis désolé. Si je meurs, je sais que tu me trouveras. Je sais que tu continueras jusqu'à ce que tu trouves mon corps. Alors, j'espère que tu trouveras aussi cette caméra. J'espère que la preuve qu'elle contient fera ce que je n'ai pu faire moi-même. Faire connaître la vérité. Lisa, chérie, je suis si désolé. J'ai merdé. Je pensais faire ce qu'il fallait. Mais j'ai merdé grave. Oui, ça on a compris que t'as merdé. Bon, maintenant, faut se racheter. Par contre, j'ai qu'une seule pile. Oh, bordel de cul. Ouais, là on revient effectivement à zéro. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la... Les vidéos qu'on avait avant. Salut bonhomme. Où est-ce que je dois aller par contre? Est-ce que tu aurais la gentillesse d'ouvrir la porte? Papier fleuri, de jolies fleurs. Vous ouvrez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous montrer, vous faire vibrer. Attends. Est-ce qu'il ne va pas ouvrir la porte, justement? Ah bah c'est ouvert, ça y est? T'es cool? Il est moche, mais il est cool. Ok, bon, ça c'est bien. Qu'est-ce que je vois là? Une pile, mon gars. Par contre, ambiance, bonjour. Il va falloir jouer votre caméscope pour l'échanger à pied sur Y. Oui, ça je sais. Je regarde s'il n'y en a pas d'autre, j'ai pas l'impression. La musique est horrible. Je dis ça, je dis rien. Toi, 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 toi. Oh la vache. La pression qu'on te met. Allez, je sors. Apparemment, justement au niveau du son, ce serait bien pire que dans le jeu d'origine. Ah, puis c'est relou d'avoir cet effet-là, tu vois. Avec le caméscope. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas quelque chose. On a toujours effectivement les visions nocturnes ou les visions normales. Logique. Et il n'y a rien qui brille, donc on peut avancer. Allez. Il faudrait que je filme le plus possible. Ce serait l'idée. Ouh là. Quelle horreur. Après ce que j'ai lu, il y aurait vraiment des passages bien plus gore. Je n'ai pas le droit de regarder ? Ouh là, ils ne sont pas contents apparemment. Bon, je ne vais pas les embêter depuis longtemps. Hein. Il n'aime pas les voyeurs. Bon. J'y vais. Ouh là. Ok. Ça par contre, ce n'est pas le World Rider. Il me semble que le flou, quand il est comme ça, ferme la porte. En même temps, ça ne sert à rien, il passe à travers les murs. C'est un fantôme. Tiens, une pile. Ouais, il n'y a pas d'autres. A priori, non. Ah, attention, parce que s'il voit le Rider, il est dans le couloir, là. Non, mais je ne sais pas, de toute façon, il l'aurait à traverser, hein. Il y en a un qui est rentré là, mais apparemment, on ne peut pas y aller. D'accord. Ok. Mais ils deviennent tous tarés, c'est fou. Il y en a un qui s'est enfui là-bas. Ah ouais. Alors apparemment, le DLC va être bien plus court forcément que le jeu de base. Mais ça risque d'être horrible. Séance de thérapie. Il y en a un qui est. Ok, ok. Je me tire. Du coup, il ne faut pas que je reste dans cette salle. Je ne peux pas revenir en arrière, ok. Donc je passe là. Ce n'est pas une pile, je pensais. Ok, point de sauvegarde. Et si je re-rentre ? D'accord, ils ont fermé. C'est quand même des rapides, eux. C'est bon. Ok. Calme-toi. Il n'est pas cool celui-là. Je me tire. La porte, vite. Ferme. Attends. Caméra. Qu'est-ce que t'es moche. Ok, ça se bagarre. Ah bah tiens, là-haut. Nickel. Il me poursuit ou pas ? Apparemment, c'est bon. Donc vérifiez qu'il n'y ait pas une pile. Quelque chose dans la salle, non ? Rien. Ok, la musique s'est calmée un petit peu. Ça fait du bien. Ok, pareil. Assise lumière. Ça fait du bien. D'accord, on doit arriver jusqu'à la radio. Ah ouais, c'est vraiment tout le noir ici. Tranquille, toi. Ouais, il ne bouge pas apparemment. Tant mieux. Là, il faut pousser. La porte est bloquée. Oh non. Attends, vas-y. Il se réveille. Je crois qu'il se réveille. Putain, mais qu'est-ce que tu fais ? Vieux. Tire-toi. Mais tranquille. Jusqu'à présent, t'étais cool. Attends, je ferme. On ne sait jamais. On n'est pas à l'abri, là. Donc, attends, faut que j'aille là-bas. Il ne vérifie pas quelque chose. Pour l'instant, on n'a pas eu de doc, non ? On a eu une note, mais pas de doc. Bizarrement. Rien du tout. Ouais, c'est vrai que l'ambiance sonore est un peu différente. Ils ont durci un peu la chose. Je n'ai pas envie d'y aller. C'est vraiment des bandes de sadiques. Qu'est-ce qui est censé me faire peur, au juste ? Ah d'accord, on a réussi à passer de l'autre côté. Là, c'est close. Yes. Ok, ok, ok. Il y a quelqu'un qui t'a pas la porte. Vite, tire-toi. Ferme. On peut bloquer ? Non. Est-ce que je suis obligé ? Bon, allez. Ah ! C'était une mauvaise idée ! Ah ouais. Bon, c'est bon, je pense qu'il y a son compte, là. Euh, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Bah, je ressors, a priori. Ça ne sert à rien que je reste ici, moi. Attends, c'est le Walrider, là, qui me poursuit. Ah voilà, maintenant, c'est ouvert, je suis con. Ok, je suis dans le sas. Allez. Attention, il y a un doc. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Si je viens par ici... Alors, je pense qu'il faut que j'aille là-bas, mais je ne suis pas sûr. Admettons que je viens ici. J'ai deux possibilités, là. On va fouiller par là, hein. Ouais, ça va être un cul-de-sac, ici. Un petit doc. Enfin, Mme Grande, vous pourriez recevoir des demandes d'informations d'une certaine Mme Lisa Park, de Lilleville, CO, dans les prochaines semaines, à propos de la démission et de l'hospitalisation de son mari, Wylan. S'il soit à ce produit, je vous serai gré de me les transmettre. M. Park, ancien poste contactuel, a démissionné à cause, vachement, d'une maladie mentale non diagnostiquée précédemment. J'ai personnellement rendu visite à Mme Park et à ses fils pour leur annoncer la nouvelle, avec bien entendu cette lueur d'espoir que, traitement gracieusement offert par Murkoff, et Mme Park, c'est vraiment des bâtards, et Mme Park a prononcé des paroles bien peu charitables sur Murkoff Corporation et sur moi-même. Je lui ai assuré qu'avec sa procuration, elle pouvait essayer de s'opposer au diagnostic des médecins sur la maladie de son mari. Cependant, si on découvrait qu'il a démissionné sous de faux prétextes, son assurance serait annulée. Et la famille se retrouverait criblée de dettes et de soins de santé. Je pense qu'elle a compris. Mais si elle persistait dans ses intentions de nuire, ou si elle essayait de m'approcher, veuillez me le faire savoir. C'est une affaire dont je veux me charger personnellement, bien à vous, Jérémy Blair. C'est vraiment des enfoirés. Y'a pas d'autres mots, hein. Pas si, on pourrait dire pire encore. Euh, donc... Y'a rien là-dessus, non ? Je regarde un peu à droite à gauche, bien sûr. Trouver des batteries, des recharges. Mais apparemment, y'a rien. Alors on peut monter peut-être ? J'ai l'impression qu'il y a moyen, ouais. Non ? Tant d'irait qu'ils ont fait une sorte d'escalier. Bon. Ça ne sert à rien. Eh bien écoute, je reviens sur mes pas, bien sûr. C'était pas le chemin principal. Faut qu'on aille là-bas. Évidemment, dans le noir absolu. Toujours un plaisir. Ah mais non, on passe pas ! Ah d'accord. Ah bah j'ai rien à dire, c'est sûrement ce que je pensais alors. Ouais, c'est sûrement ça. Là c'est fermé. Bon, attention c'est bloqué derrière. Je vais voir un passage là-haut. Allez, tu vas sauter au-dessus, oui ? Non ? Bah non, c'est pas ça. Attends. D'accord. Ne cherchez pas à comprendre. C'est bien moi. C'est bien moi qui joue, y'a pas de doute. Et là on descend. D'accord, on est passé de l'autre côté quoi. Oh là là. Ok, si je passe par là. Ouais, ouais, ouais. Décor partout, c'est horrible. Y'a une pile, nickel. On a combien ? On est à 3 non ? Ouais, on est à 3 piles sur 10. Mais celle-là y'a un peu déchargée quand même. Très bien, c'est très ragoûtant bien sûr. Dépendu. J'entends un bruit. Y'a un mec qui mange ? Pas d'accord. Bon appétit. Est-ce qu'il est dangereux lui par contre ? Il a l'air un peu nerveux. Écoutez, on va le rencontrer dans quelques instants. Ah y'a encore le gaz ! Dangereux ça. Faudance. Ouais. Je me doute. Ce qui peut venir de mon côté. Ah d'accord, il charcute carrément. Bah c'est vraiment dangereux. C'est très dangereux. J'ai pas envie de me faire moi aussi charcuter tu vois. Eh oh. Vous êtes fous ? Attends, il lui a mis la tête dans le micro-ondes. Je l'aime. D'accord, moi je me tire les gars. J'ai pas trop envie de rester ici. Je vais pas faire quitter le secteur. En plus il est armé. Mon pote c'est pas ouf. Tiens. Je vois une pile. Comment je vais la choper par contre ? C'est fermé. Ah merde. Attends. Ah ok. On va être obligé de laisser la caméra. Là on voit rien. J'espère la trouver en arrivant de l'autre côté. Faut que j'y pense par contre. D'accord, on est dans les toilettes. J'entends un bruit. Y'a quelqu'un ? Eh oh. Euh ouais. J'entends des bruits. J'ai toujours envie de me planquer dans le casier. D'accord. Cette fameuse vision là. C'est pas ce qu'ils nous ont fait regarder un écran. On est pas arrivé du bon côté encore. Bientôt la fin de la pile. Attention. Pour ça j'essaie de me grouiller un petit peu un minimum. Ok. Et d'acheter les monottes pour ouvrir la porte. Bah il faut la clé. Evidemment je l'ai pas. Ah tiens on va passer au dessus. Allez on passe au dessus. D'accord. Là je peux y aller. Non c'est fermé. C'est vrai que le chemin en général il est quand même assez clair. C'est dur de se tromper. Euh oui bonjour. Qu'êtes vous ? Ah attends. Je pense qu'il vient par là. OMG. Euh non il est passé de l'autre côté. Il est passé de l'autre côté. Attends je vais changer la pile. Bientôt. Il est parti je crois par là. Je suis pas sûr. Change ta pile. Profites-en. Ah mais il fait pas sombre complètement. Tu l'as vu ? Je pense qu'il est rentré en cette salle perso. J'essaie de le trouver. Je serai rassuré. Où êtes-vous ? Et qu'est-vous aussi ? C'est pas ouï d'air. J'entends un bruit à droite. A mon avis il est par là. Oh punaise. Vite barre-toi. Il m'a vu ou pas tu penses ? Je sais pas s'il m'a vu. La vache. J'entends le bruit de sa scie là. Je sais pas ce que c'est. Sa roulette. Euh. Mais t'es qui toi ? Ce qui sera bien ouais c'est de passer quand il... Quand il vient par là. Il a sa petite routine tu vois. Yes. Là il me voit pas en théorie. Enfin j'espère. Qu'il va pas changer de... Deux chemins. Oh non ! C'est pas vrai. Le saligo. Ah j'étais bien pourtant. Je pensais pouvoir aller esquiver là. Dommage. Dépêche-toi. 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 Euh. Où est-ce que je veux aller ? Où est-ce que je veux aller ? Où est-ce que je veux aller ? Ça va être fermé là ? Non c'est bon c'est ouvert par contre. Je vois rien du tout. Tire-toi. Ferme la porte. Ok. Maintenant. Je monte. Il y a seulement des choses à récupérer par contre. Ok je suis passé par là. J'ai dû louper tellement de choses. Alors là il y avait une pile. Ok. Oh le coup de pression qui nous a foutu ! Ok la pile. Oh non mais quoi ? Tranquillou tu vois rien en plus. T'embête pas. Pas de document. Ok. Lui il a un truc. Ah la clé des menottes. Nice. C'est bien ça. Un autre psychopathe qui nous poursuit. Est-ce qu'on ouvra le gros encore ? Dans ce DLC. Ou alors est-ce que c'est lui qui le remplace. Possible. On verra. Bonjour. Bon je les approche pas trop hein. Sait-on jamais. Un document. Alors. Oula. Notez le document si inclus. Il doit peut-être retranscrit conformément au formulaire 4083. Avec les révisions médico-légales. Ok ok. Auteur. Etan. Sri. Machin. Note. Il s'agit d'une demande pour une consultation légale spécifique dans le procès en cours opposant. Mélissa Chaud. Amorcoff. Charitable. Ok. Initialement déposé en 2010. Au moment de l'avortement de Madame Chaud. Les effets psychosomatiques du moteur morphogénique sur les employés et patients de sexe féminin avaient bien été établis. Sept employés ou patientes avaient déjà atteint la moitié du terme de leur grossesse fictive quelques semaines avant de faire une fausse couche qui fut fatale pour cinq d'entre elles. Les employés ont d'abord été placés dans les états supérieurs du bâtiment, puis dans d'autres bâtiments avant de devoir finalement quitter le complexe de banque massive. L'ultra confidentialité du projet Wild Rider impliquait le secret du facteur de motivation quant aux réaffectations et aux avortements, ce qui a conduit à un sentiment d'injustice développé par les personnes avortées. Madame Chaud est parvenue à obtenir sur décision du tribunal une version et documents relatifs à son avortement grâce à la FOIA. Ces documents devront être créés et post-dater et fournir certaines informations tout en taisant les vrais secrets du projet. Veuillez me tenir informé, Ethan machin, consultant MM214. Ah quand les noms sont trop compliqués, machin truc bidule, ça fonctionne bien. Est-ce que je peux aller voir ce qu'il y a derrière ? Pousse-toi gros. Non ? Alors là je comprends rien, ça vient de s'ouvrir. Chelou, pourtant j'ai rien fait de plus. D'accord. Donc j'ai dû recharger la partie. Très bizarre. Oh la vache ! Ça fait peur ce con. Par contre tu vois une chose que j'ai oublié, c'est que on ne consomme pas de piles quand on n'est pas en vision nocturne. Non, c'est fermé. Oh la vache ! Ok, vite ! L'enfoiré ! C'est bon il passe pas là ? Normalement non. Nom de dieu ! Ouais je pense qu'il y avait un bug parce que je me doutais qu'il fallait passer par la porte, il n'y avait pas d'autre issue. Mais ça ne fonctionnait pas. Là on pourrait peut-être bloquer, tu vois la porte ici non ? Allez, à chaque fois j'oublie effectivement qu'on peut désactiver, tu vois la vision nocturne, ça ne consomme plus, ça ne consomme, pardon, plus de piles. Et je pense qu'on peut avoir des notes comme ça, des infos. Attends, est-ce que éventuellement tu vois quelque chose ? Non, il n'y a rien qui brille donc il n'y a pas de piles. Une pièce qui ne sert pas à grand chose, hormis pour se cacher éventuellement. On avance, hein ? Là-bas on a de la lumière, d'accord. Oh non ! Oh non, mais j'ai pas envie d'y aller encore une fois moi ! Attends, regarde un petit peu dans les coins. Il n'y a rien du tout. J'ai l'impression que non. Mais écoute, pas de choix, on y va. Attends, qu'est-ce qu'on a là ? On va interagir. Je peux du tout quoi faire. Admettons, on appuie sur tout. Je te l'en fous. Ah, j'ai obligé de passer vers la porte. C'était sûr. C'est certain, c'est un carnivore. Oh non. Attends, comment je fais là ? Barre-toi vite. Vas-y ! Qu'est-ce le mur ? Allez, encore ! Voilà ! La vache ! J'ai failli finir carbonisé ! Alors, attends, si je pars par là... Ouais ? Exit. On peut se tirer, sûrement. Petite pile ? Non, document. Alors, extrait les enregistrements du Dr. Bruce Newhouse, employé par l'hôpital de Mount Massive, 5865. Père Clark, loin de moi l'idée de mentir à un homme de Dieu, et je vous assure que je ferai de mon mieux pour améliorer la sécurité de vos conditions de travail. L'ensemble de l'équipe et moi-même sommes ravis de tout ce que vous faites pour nos patients, et si vous vous sentez menacé par qui que ce soit, faites le savoir, et nous adapterons la camisole chimique, où nous procéderons à une lobotomie ou à tout autre traitement calmant. Ne sous-estimez pas l'influence de vos sermons sur les patients, où la nature profonde et chaotique de l'hypnothérapie, nos patients ont besoin de ces fondements que sont Dieu et la famille. Certains de ces malheureux n'ont pas de famille à qui faire appel, et c'est donc à vous que revient le fardeau dans ces cas-là. Nous comptons tous sur votre foi et sur votre dur labeur, Dr. Newhouse, 20 mai 61. Ok. Eh bien. Alors, pas de pile, pas de pile, pas de pile. Est-ce qu'on doit partir par là? Non, c'est fermé. C'était sûr, c'était juste pour récupérer un ad hoc. Il y a une échelle, on pourra monter. D'accord. Alors, on vient de là, ouais, on était pas loin de cuir. Cuir sur place. Ok, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Est-ce que je prends l'échelle, ou alors est-ce que je pars par là? J'en sais rien. Non, ça va être fermé. Par ici. Oh la vache. Quoi? J'ai eu peur. Je me suis pris la porte dans la tronche. Des gaziers, ouais. C'est pour récupérer quelque chose, non? Ça sert à quoi que je vienne là? Des fois, je me demande à ce que le jeu, enfin, où le jeu m'envoie, quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Il n'y a rien du tout. On est ok? C'est nul, ça. Bah ouais. Bon. Donc l'échelle, hein. C'est ce que je pensais à la base. Non, c'est pas possible. Attendez, il ne peut pas rien avoir, si? Bon, tant pis. Allons-y. Je remonte. Bon, pour l'instant, celui qui nous fout les boules, hein. C'est celui avec... Avec la sorte de scie, là. Mais sinon, à part ça, bon, ça va, hein. Euh, ah bah non. Il n'y a rien, ici. Rien du tout. Ah bah si, il faut monter. Oh là là, mais Galax, réveille-toi un petit peu, là. N'importe quoi. Bah, je trouve que c'est moins évident, tu vois, que le jeu de base, pour trouver où il faut aller, c'est marrant. Ok. Vous souhaitez en face, non? Merde. Remonte, non, il faut sauter ici. T'as trouvé. Alors, pour un fois, en plus, j'avais même pas le DLC, je pensais que je l'avais eu avec le jeu de base. Mais non, j'ai dû le racheter, donc, ce matin, avant d'enregistrer. Et il se trouve, les amis, que je suis complètement ruiné. Non, je rigole. Ça a coûté 1,02€. Ça va. Euh, oui, non. Le Walrider. Merde, habais-toi. Je dois aller où? Monte. Planque-toi. Non, c'est fermé. C'est bon, il me lâche. Euh, est-ce qu'il faut que... Je sais pas, que j'aille en face. J'ai l'impression que... Ah non, c'est par là. Le stress. Wouhou! Le point de sauvegarde, ok. Y'a une pile de l'autre côté. Evidemment, la porte est bouclée. Attends. Ah oui, y'a un cadenas. Effectivement. Oh là là, c'est tout noir. Tu peux être sûr qu'on va recroiser l'autre affreux. Y'a les casiers juste avant. C'est avec quoi, si on a pas la vision nocturne. Ouais, on voit pareil, quasiment, tu vois, que la vue normale... Voir un petit peu moins, c'est un peu jauni. Forcément. Oh là là. Je suis sur le bon chemin, c'est sûr. Je rentre en l'autre avec sa scie à la con, là. Attends, je me planque. Tu peux être sûr qu'il est pas loin. Va falloir qu'on aille où, là, à ton avis. Ouais, il doit être juste à côté, hein. Je repasse en nocturne, bien sûr. Il me reste trois piles. Il n'a pas... J'en récupère très peu, hein, dans ce DLT, hein, pour l'instant. Après, ça paraît logique, le DLT est plus court que le jeu d'origine, hein. Mais bon. Ok. Je sais pas où il est. Putain. Derrière moi, non ? Je peux monter quelque part ? Non. Attends, planque, toi, vite, sous le bureau. C'est stressant d'entendre la scie qui tourne, hein, je te jure. J'ai pas trouvé de chemin, sinon, à part ça. J'ai vu les mecs bouger juste avant. Et lui, je le vois pas. Personne, donc c'est par là, a priori. Ouais, ouais, ouais. La porte est bloquée. Use la pile jusqu'au bout, hein, si tu peux, hein. Faut voir pas mal en l'air, souvent. On peut monter dans les conduits. Mais là, c'est pas le cas. Oh putain, en plus, faut que je change la pile ! J'allais le faire juste à l'instant. C'est terrible. C'est bon, je suis planqué. Oh la vache. Oh, le coup de pression. Attends, change la pile, là, parce que ça va être chaud, hein. Alors, faut trouver où aller, exactement. Il me stresse, bordel ! Oh la la, tu penses qu'il est parti ? J'en sais rien, moi, j'en sais rien. Voilà, là. Le son, c'est terrible. Je l'entends. J'entends, c'est pas. Ok, mais c'est sûr que c'est par là. Bah ouais, tu me sens, c'est normal. Je suis juste à côté, connard. Alors, attends, on va le croiser ici, dans le couloir, tu peux être sûr. Voilà, exactement. Attends. Je reviens ici, admettons. Normalement, il devra venir là. Je suis pas certain qu'il m'ait vu, hein, parce qu'il est pas comme le gros, tu vois. Il va peut-être pas aussi bien dans le noir. Il doit y aller un petit peu, mais au pif, je pense. Par contre, je pense que c'est comme les frères, lui, hein. Vu son équipement, à mon avis, on le croise, on est mort. One shot, hein. Je pense. Je vois qu'il arrive. Non. Dommage qu'on est pas, comme beaucoup de jeux, une vision à travers les murs. Non, mais ça voudrait plus rien dire sur un jeu comme ça, bien sûr. Ce serait bizarre, on est ok, hein. J'aimerais bien me faire tuer une fois pour voir ce que ça fait. Bon, on y va, hein. Mais il doit être juste à côté, ce connard. Ouais, excusez-moi, hein. Quand je suis un peu stressé, je t'avance à partir en insulte. Ouais, fallait partir là-bas. C'est sûr. Ok. Là, il y a quelque chose. Peut-être on peut se planquer dans le casier, éventuellement. De la pile, quelque chose ? Non. Est-ce que tu crois que c'est le moment de regarder s'il y a une pile ? Ah bah oui. Il y en a une. Ok. Je t'entends, salaud. Par ici. C'est bon, c'est éclairé, grâce aux lumières. Aux fenêtres, dis-moi pardon. Bloqué. Putain, il est où ? Ok, il arrive. Vu. Je passe de l'autre côté, dépêche-toi. Cours, cours, cours. T'arrêtes pas. Ok. Apparemment, là, il passe pas. Sauf s'il est différent des autres. Je me demande si la porte, là, juste avant, était bloquée ou pas. Je prends pas la risque, j'y vais pas, les gars. Désolé, hein. Mon père. Voyons voir. C'est joli. Il vient par ici. Mais calme-toi ! Il défonce la porte. Regardez-moi maintenant, essaie. Ta vache. Bon. Je vous laisse entre vous, les gars. Faites vos affaires, moi je veux pas savoir. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a un truc à récupérer tout de même ? J'ai pas l'impression. Bon bah allez, je referme. Je le laisse vraiment en toute intimité, tu vois. Ah 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 ah. Bon, sûrement que je loupe plein de choses, hein, mais... Mais c'est pas grave. Disons que ma peur joue aussi un rôle. Si je peux me tirer le plus vite possible, je le fais. Bon. Ouais, il y a un trou. Je regarde un petit peu. Pas de pile. On a combien ? On a trois, toujours. Ouais, je pense qu'on va guère monter plus, hein. Enfin, si je vais par là. C'est fermé ici, hein. Mais, il y a une pile ! Yes ! Ouais, je pense qu'il faudrait que je reste toujours, limite, avec cette caméra, tu vois. Pour capter, peut-être, des notes. Tu vois. Ça serait peut-être une bonne idée, je pense. Alors là, je passe pas, donc... Coupé le gaz. Non, foutu les boules, l'enculé. Couper le gaz pour accéder au sas. Oh la vache ! Ouhou ! Alors... Là, c'est d'où je viens. Et comment je coupe le gaz ? Ah mais d'accord, putain, j'ai pas vu qu'il y avait un trou. Oh la la ! C'est dingue, ça ! C'est d'être aussi ameugle. Rien à récupérer. Y'a rien qui brille, non. Que dalle. Bon, je vais passer de l'autre côté, c'est bien. Pas de danger, y'a un document. Ouais. Un peu de lecture. Alors, extrait de 1957 et commentaire sur le rapport IG opération de DST influence sur le comportement humain. L'utilisation potentielle d'agents psychoactifs dans le cadre d'actions politiques est bien reconnue, bien que les recherches sur le sujet soient plus superficielles que ce à quoi on pourrait s'attendre. La branche chimie l'inclut comme objectif dans son programme à élaborer pour rendre ce type d'actions possibles. Des méthodes non chimiques pour accomplir les actions politiques sont aussi comprises dans le programme. Note présenté l'extrait de MKUltra, ci-dessus. A la division des services techniques pour établir un budget et obtenir les autorisations pour la recherche permanente sur les travaux, le docteur Rudolf Wernick, le fameux, et le projet Wallrider. L'autopsie des sujets de test retrouvés a mis en évidence une composition chimique des corps, tumeurs, combustion sous-cutanée, indiquant un fort dosage d'agents psychoactifs. Voir la note, bla bla bla. Ok. Bon. Cette pièce, c'était pour un doc. Continuons par là. Je vois rien. Ok. Apparemment, il y a des gens qui jouent avec les portes. Voilà, forcément. Euh... Moi, j'allais refermer, mais apparemment, non, il n'est pas méchant. Pour l'instant. D'accord. Il y a quand même du sac à l'attare ici. Bon. Dis-moi qu'il y a quelque chose. Rien du tout. Je peux passer de l'autre côté. Je peux se cacher dans les casiers. Et puis, c'est tout. L'autre, il fait chou-chou avec la porte, toujours. Ok. Je passe par là. Et si j'ouvre la porte ? Attends. Ah bah non. Comme ça, il foutrait des coups de boule en l'air. Voilà, là, je peux ouvrir. C'est vrai que ce DLC, bon, il n'est pas... Alors, pour moi, il est vraiment dans la continuité de... ...du jeu d'origine. Ça fait au moins autant flipper, ouais, voir un peu plus. Parce que tu as l'impression que c'est plus concentré, quand même. Il y a un bouton, ou c'est moi ? Je ne sais pas. Il y a l'impression de voir quelque chose. Pas de documents, pas de recharge. Ok, la porte est bloquée en plus, il ne peut pas aller plus loin. Est-ce qu'il faut que j'aille de là-bas ? Ou ici ? Là, au moins, on peut fouiller. Il y a potentiellement quelque chose à récupérer. On peut aussi se planquer. Pour l'instant, rien n'a récup. C'est un peu... C'est un peu nul, mais enfin. Là, pareil. Rien du tout. Donc, en fait, tout ça ne sert à rien. C'est frustrant. Bon, allez. Donc, c'était bien par là-bas. Alors, on m'a dit, peut-être que dans le mode facile, il y avait plus de piles, potentiellement. Non. La vache. Dis-moi qu'il ne regarde pas sous l'île. Non, c'est bon. Mais toujours lui, quoi. Est-ce qu'on n'aura que lui du début à la fin ? En vrai, il me stresse plus que le gros. Allez, on va sortir. Je n'ai pas tellement envie, mais enfin bon. J'entends ça, si. Tiens, on va changer la pile. Allez, je change la pile. Bon. Je pense qu'on va aller... On va courir. Je ne sais pas s'il m'a vu, mais je fonce. Oh non. Ah bah non. Ok, il est là. Cette porte-là. Planque-toi vite. Ah mais non. Attends. Ok, admettons. Ah, c'est là-haut. Attends. Vas-y, maintenant. Bouge. C'est bon. Ouh. Je ne savais pas que c'était là. Moi, je ne connais pas. On découvre. Oh non. Oh non, 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 non. Tire-toi vite. Ferme la porte. Oh. La vache. On se casse. Alors le coup de la trappe qui tombe, qui lâche, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Allez. Mais ça va, on a été assez speed, je trouve. Pas de problème, on peut encore se planquer sous le lit. Ouais, je ne sais pas vraiment si ça me fait plus peur que le jeu d'origine. Peut-être que je suis moins sensible, tu vois, à cette horreur-là, qui pourtant est sacrément horrifique, que le Xeno, par exemple, dans Alien Isolation. Parce que, ouais, je me rappelle qu'Alien, je ne pouvais pas le tenir, quoi, le jeu. Est-ce que c'est pire qu'Outlast ? Je ne sais pas. Mais apparemment, pour moi, oui. Attends. Ah, mais oui, je venais de là, ok. Sorry. On enchaîne. Bon, après, attention, le ADLC n'est pas terminé, hein. Mais pour l'instant, je résiste. Prouve que tu existes. Ouais. En fait, certains, tu vois, dans les Let's Play Horrors, font une fierté d'en rajouter sur les réactions et tout. Moi, je fais une fierté de ne pas trop stresser. C'est vrai. Il suffit de le dire. Putain de... Voilà. Jeu de merde. Je me fous de lui, il se venge. Hé, t'as vu ? C'est immédiat, hein. Ah, attends. Voilà, film, on ne sait jamais si on peut choper une note. Chose que j'aurais dû faire depuis le début. Document. Alors, mark-up psychiatrique, prochain Walrider. Franck Contenomanera, 36 ans, masculin. Est-ce que c'est lui avec l'acile, hein, le relou ? Médecin de suivi, docteur Carl Houston. Activité minimale du moteur morphogénique. Thérapie hormonale extrême, niveau 5 et 6. Dans ses rêves, reviennent systématiquement des images d'isolement et de trahison. Pas d'état lucide. Forte accumulation bronchique, typique des patients avec un passé de consommateur de tabac. Et de marijuana. Mouvement oculaire rapide, exceptionnellement bas. Note de l'entrevue. Au moment de l'entrevue, le poids de Franck était tombé à 155 livres. Pour un poids de 228 à son admission. Et la main, si, hein. Il a été létagique, je vais y arriver, et globalement sans réaction. Montrant seulement de intérêt pour le scénario neuf du schéma d'hypnothérapie Wernick. Qui consiste à boire du sang. Ouais, c'est lui. À même la poitrine d'un homme endormi. Il continue à refuser les bains ou les soins d'un coiffeur quand il n'est pas sous anesthésie générale. affirmant, si je ne peux pas participer, je ne peux pas partager. La nutrition forcée sera recommandée dans le cas de M. Manera, si nous ne trouvons pas quelque chose qu'il accepterait de manger. Je pense que c'est lui, hein. D'accord. Merci pour l'information. Encore un casier, toujours des casiers. Et est-ce qu'on n'aurait pas la gestion du gaz ici ? Qui me parle ? C'est mon train, celui qui a la référence. Ouais, 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 ouais. La porte. Je pensais que c'était barricadé. Mais non. C'est sûr qu'il n'y avait rien à récupérer, là, quand même ? Bah non. Je suis toujours surpris de voir des lieux vides. Peut-être que c'est ça. Ouais, peut-être que c'est un mode facile où il y a plus de piles. Alors. Oh non, je réentends la scie. Non, non, non. Il arrive ? Tu le vois ou pas ? Que dalle. Ok. On a un casier, hein. Par contre, n'oublions pas, ils peuvent fouiller les casiers. Ouais, on va guère mieux, quand même. On va guère mieux et en plus, on peut louper les piles qui brillent. Attends, si je vais par là-bas... Mais c'est quoi cette musique, sérieux ? Sans rire. Planque-toi. Je l'entends. La musique horrible. La musique, c'est une horreur. C'est vrai. C'est encore plus tranchant, hein, comme ambiance. Ok. Bon. Je crois entendre des pas, mais je suis pas sûr. Par contre, son engin, c'est sûr, on l'entend. Putain, pourquoi je bouge quand j'entends encore plus ? J'explique. C'est pas logique. Ce que je fais, est illogique. Ok, on peut rentrer par là. Dis-moi qu'il y a quelque chose. Non. Je pense que je vais arrêter de chercher, hein. débile et tout. Parce qu'il y en a quasiment jamais. Je rentre dans les pièces, parce que je pense que comme ça, je peux me planquer. Tu vois, sauter par-dessus le lit, le contourner très rapidement, si jamais il vient. Ça peut être pour lui un attrape-nigot, un peu. Mais où est-ce que tu es, bordel de merde ? Une pièce, là. Ok. Ouais. Ça brille là-bas, mais y'a rien. Allez, on continue. Là, j'avoue que la tension est maximale. Ah, j'ai vu un truc là-bas en face, on est OK ? Ah non. C'est un bout de lit quand je bouge comme ça. Quel dommage. Putain, je l'entends super près. Oh là 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 là. Ça s'ouvre pas, là. Non. Oh non de dieu ! Fallait sauter. Mais oui, d'accord. Donc c'était bien par là, mais fallait passer par-dessus. Oh mon dieu. Il y aura quelques cuts dans la vidéo, parce que... Je tourne un peu autour du pot. Allez. Gazroom. Ça y est, on y est. Euh... Serve la porte ? Oui. Non. Histoire de se sentir un peu plus serein. Euh, il y a pas quelque chose à récupérer. Attends, avant de... De s'occuper de ça. Non, pas de pile. Que dalle. Est-ce que je peux aller de l'autre côté ? Enfin, peut-être que ça va s'ouvrir après. Allez. Ça s'aïve. Direction la radio dans la prison. Ouais, c'est un peu l'objectif qu'on a depuis le début. Toujours fermé, donc c'est pas ça. Faut revenir sur nos pas. Donc il y a plus le gaz maintenant. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ok. Ça part. Nom de Dieu. Je pense que j'aurais plutôt dû partir à gauche. Ou pas, j'en sais rien. J'entends la cire. Ok. Tire-toi, tire-toi. Cours, cours, cours. Allez, n'aie pas peur. Il faut revenir sur tes pas maintenant. Ne te fais pas bloquer. On était venu de là et tu vas fermer la foutue porte. Bien joué, ça. Pas bien joué. Allez. Là, on enchaîne bien. Là, on enchaîne bien. Wouh ! Sauvegarde. Attends, bouge pas. J'enlève la vision nocturne, ça ne sert à rien pour le coup. Et si on peut filmer quelques petites choses, pourquoi pas. S'il y a des points d'intérêt qui me paraissent intéressants. T'envoie que dalle. Ça qui est un peu énervant, c'est que ça se trouve qu'il peut y avoir des documents, des piles et tout dans les décors. Mais le brouillard est épais. Alors, c'est bon, rentrer ici. Attends, vérifie quand même qu'il y a pas quelque chose. Vite fait, fais le tour. Il y a un monsieur qui n'a rien sur lui. Ouais, donc je pense que là, ils vont rien nous filer. Allez, je continue par là. Ouais, il y a quand même une lumière, tu vois, qui nous guide un petit peu. Ouais, un gros arbre. Il n'y a rien derrière, non. Allez. Quoi ? Quoi ? Oh putain, j'ai eu un sursaut. C'était quoi, ça ? C'est un piège ? Attends. C'est un piège, tu penses ? Ouais, on aurait dit comme un piège à ours qui se refermait. La vache. Ça m'a fait sursauter. D'accord. Allez, je t'en prie. Attends, faut se baisser. Voilà. C'est bon. En fait, mon problème, c'est que je cours, tu vois. Je cours dans la pampa. Qui fait ce bruit ? Ah ouais, d'accord, il me semblait entendre des gens. Ah bah tiens, c'est... Ils ont quitté... Ils ont réussi à s'enfuir de la prison. Ça y est. C'est la fin de la saison 1 de Prison Break. Ah ah ah. Alors. Oui. Attends, je longe. C'est ouvert, très bien. Bon, écoutez, je suis mon instinct encore une fois. Oh, c'est le fameux bruitage. D'accord, je peux pas rentrer. Donc on fait le tour. Point de sauvegarde. Attention. Ah. Prison bloc. Euh... Planque-toi. Bon, en théorie, il m'a peut-être vu, hein, mais... On va voir. Attends, peut-être qu'il faut que je... Est-ce que j'ai pas une note ? Non. Je pensais que j'aurais peut-être une note en regardant prise en bloc, mais non. Alors. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Un bureau. Ouais. Pareil, tu vois, c'est une potentielle salle où il y a une pile pour ceux qui activent le mode facile. Peut-être que j'ai une connerie, hein, mais c'est une proposition... Enfin, une proposition. Une... Une probabilité qu'on m'a donnée en... En commentaire. Évidemment, c'est fermé. Il y a peut-être un truc là-là avec ce bâtiment-là que j'ai pas trouvé. On peut pas monter, non ? C'est étrange. Alors, il y a cherché un moyen de rentrer à l'intérieur. Ah, peut-être en passant là-haut. Il y a une échelle. Bah ouais, c'est sûr qu'il faut y accéder, mais alors comment ? Les deux portes sont bien fermées. Attends. Essaye quand même des deux côtés. Imagine. Bon. Il y a un truc qu'on n'a pas capté. Là-dedans, il y a peut-être quelque chose. Non ? Bah non, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait là-dedans ? Si je ferme la porte. Non. Pas du tout. Je me fais de fausses idées. Allez, on revient en arrière. Là, c'est toujours fermé. Bon. Je trouve un moyen de monter. Ça, j'ai compris. Admettons. Oh merde. Ah, c'était ouvert avant, ici ? Je suis pas sûr. Non, non, je pense pas. Oh, la tête. Mon dieu. Par là. Ouais, attends, faut voir s'il n'y a pas un truc au fond. Sait-on jamais ? Il y a un fou. D'accord. Tiens, une pile. Hé, hé, j'ai bien fait. Carrément. Ça en fait combien ? Ça en fait quatre. Super. Euh, faut que je saute sûrement, je pense. Il n'y a pas un truc de l'autre côté. Il y a un corps, ouais, qui n'a rien à me proposer. Eh bien, allez, je saute. Hop là ! Oh putain ! C'était fou, toi ! Respire, respire. Bon, on descend sûrement. Voilà. On peut passer par là. Ouais, il y a sûrement un truc. Alors, est-ce que c'est la suite de l'histoire ? Est-ce que c'est le chemin principal ? Ou alors ? Est-ce que c'est juste pour un bonus ? C'est pour un bonus ! C'est pour une pile. J'ai bien fait, tu vois. Il y a un corps, là. Je peux passer de l'autre côté ? Non. C'est que de ce côté. C'est pas assez large. À gauche. En tout cas, ça fait du bien, tu vois, être un peu à l'extérieur. Bon, après, ils sont malins, parce qu'on est à l'extérieur avec un brouillard qui fait que ça maintient un peu la pression, qu'on va que dalle, quoi. Attends. Échelle. Voilà. Puis il y en aura une autre plus haut aussi. Ça fait du bien de ne plus croiser, effectivement, ce mec à la scie, là. Ok. Comme par hasard, il y a des trous pile-poil comme il faut. Bon, je peux se continuer. Je suis à combien, en fait ? Je suis à cinq piles. Allez, c'est bien. On refait le plein avant de replonger dans le noir absolu. Oh, putain, c'est des frères ? Attends. Tranquille, les gars. Mais oui. Qui ressemble à rien, sans déconner. Attends. Ferme toutes les portes. Ferme absolument tout. Ah, c'est cool de les revoir. Enfin, c'est cool. Ça fait flipper, mais... T'as perdu quelque chose. Ça fait flipper, mais... Mais eux, je les trouve vachement intéressants. Puis on les retrouve tout le long, tu vois. Et c'est un peu toujours la même musique quand on les croise. On referme. Je vais refermer chaque porte maintenant que je sais qu'ils sont là. Je te jure. Aucun risque. Je continue. Oh non. Mais comment ils ont fait le tour ? C'est une blague ? Attends, je passe sur la... Sur la table, je peux pas ? Non. Ok, il faut les attirer. J'en sais rien. Barre-toi. Ok, je cours, je cours, je cours. Je me raccroche à la vie. Euh... Superbe. Wesh ! Attends, c'est une tête qu'il m'a envoyé ? Wouah ! Mais ils sont fous ! Ils sont j'tarbés. Euh... Attends. Oula, à mon avis, il me voit pas que du bien, lui. Ah, attends, bouge pas. Euh, les gars, est-ce que vous me laissez passer ? Ah oui. Surprenant. J'peux refermer ? Euh... Non, j'me... Ha 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 ! Voyons partir, là. Et viens vers toi. Bon, vu qu'ils me chopent pas par les panards. Bon, les frères, qu'ils étaient pas très dangereux, là. Mais j'pense que, bon, si on s'approchait, ils nous plantaient, sûrement, hein. Bah, y'a quand même des chances, hein. Y'a un document, là. Oh non, c'est fermé ! Alors comment je rentre de l'autre côté, apparemment ? Ouais. De l'autre côté... C'est ouvert. Ok. Document. Alors, passion s'amule. Kurt, on en a un autre. Et je ne suis pas sûr que vous pourrez le ranger dans la catégorie Psychopathie de proximité. Pas mal. Un agent de sécurité du bloc, administratif et le dernier employé en date, à voir les comptes de fait de Warnick, il n'a jamais été directement exposé au moteur, et il n'est jamais descendu plus bas qu'au niveau 1 dans le bâtiment. Ce serait une énorme faille de protocole et de sécurité si les docteurs parlaient de Wild Rider en étant à portée de voix d'un agent de sécurité. Et il est hautement improbable qu'ils soient tombés par hasard sur une obscure histoire de mythologie. Ce cas est trop similaire à celui du docteur Samuel ou d'autres avant lui. C'est une chose que les délires des patients affectent du personnel médical officiellement sain d'esprit. Sans mettre une autre, que ces croyances soient, je ne sais pas, ventilées, nous devons nous parler en personne. Billings. Ok. Euh, je peux voir de l'autre côté maintenant. Bah, de toute façon, pourquoi faire ? C'est le truc qui sert à rien. Allez. Euh, maintenant. Faut monter au-dessus. Bon. Ça a rien à voir. Attends, mais je suis venu ici juste pour ça, en fait. Ah, mais non. C'est par là. J'entends quelqu'un crier. Je tape mon meilleur sprint. Yo ! Putain ! J'aurais pas dû. La vache. Je me le suis pris en pleine poire, celui-là. Oh, oh, oh. Ah, là, là. Mais calme-toi. Alors, pareil. Téléphone, machin qui sert à rien. Ok. En face. Close, bien sûr. Il y a une autre échelle encore. C'est celle qu'on veut aller d'en bas, non ? Oui, voilà. Prison block, tu vois. C'est bien ce que je pensais. Nickel, nickel. On a réussi à trouver le chemin. Ouais, ouais, ouais. Là, encore une salle téléphone. Rien à récupérer. Le risque, tu vois, c'est que maintenant, je n'ai plus m'arrêter dans les salles comme ça. Alors qu'un beau jour, il y aura peut-être un document ou des piles. Ouh là. L'horreur va reprendre. Oh, que oui. Les amis, je pense. Oh, l'ambiance. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Moi, j'ai envie de ressortir quand même. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ce début de DLC sur Outlast. Franchement, c'est incroyable. L'ambiance est toujours aussi folle. J'ai hâte de continuer avec vous. Alors, on verra. Peut-être que demain, ce sera le dernier épisode. J'ai essayé de faire deux grosses vidéos sur le jeu. Peut-être que ça peut suffire. Sinon, au pire, on en fera une troisième. En tout cas, voilà. Parce que pour info, lundi, c'est Saint-Tro. Donc, ce serait pas mal. Voilà, que je termine ce DLC. Pour ce week-end, je pense que ce serait le mieux. Voilà. Merci encore. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas louper. La suite est fin sûrement du DLC demain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez plus peur que sur le jeu d'Origina ? Moi, honnêtement, c'est un peu kiff-kiff à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être encore un peu plus de trucs dégueulasses, disons. Merci encore. Portez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour la suite de l'horreur. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada